... Jean-Marc Adjoviboko, ancien footballeur professionnel, ancien capitaine de l'équipe nationale du Bénin, 13 ans professionnel en Europe, aujourd'hui membre du CPA et en parallèle aussi à la tête d'une association qu'on a créée avec Bernard Lama, Patrick Vira, Saïr Sec, une association qui vise à faire du sport et du foot en particulier, un moteur de l'éducation. Dans le discours, il y a eu deux choses. La première, c'est dans l'objectif de Paris 2024, c'est de voir comment la France pouvait accompagner les sportifs africains dans leur préparation. Donc ça c'est déjà une chose importante. Et la deuxième, qui me tenait vraiment à cœur et dont j'avais parlé avec le président, c'est de voir comment, de manière concrète, faire du sport un vrai levier. Quand on voit ce que représente le sport en Afrique, la passion des gens pour le sport et aussi la passion des jeunes pour le sport, en faire un vrai levier de développement économique. Pour moi, le plus grand moment a été d'abord le discours, qui me semble intéressant quand on parle de relation avec l'Afrique, c'est-à-dire décomplexé et surtout avec un respect des uns et des autres, et l'objectif de créer une autre relation entre le continent africain et la France. Donc ça c'était le premier. Et je dirais que le deuxième, ça a été au Ghana, voir le discours du président ghanéen, qui a dit combien il était important que nous, Africains, nous prenions en charge, et nous prenions en charge notre avenir. Certes avec l'aide des uns et des autres, et c'est ce qu'il a dit au président, si vous voulez nous aider, vous êtes le bienvenu. Mais il s'est adressé aussi à l'ensemble des Africains et des chefs d'État aussi, en disant que ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France qui va s'occuper de nous, c'est à nous de nous prendre en charge.